Et vous savez, quand arrive chez un éditeur 15 manuscrits, et que vous avez un ou deux lecteurs pour lire ces manuscrits, on met tout de suite, tout de suite de côté ce qui est mal présenté. De la même façon qu'une personne qui va se présenter pour devenir représentant de commerce, s'il se présente avec des souliers crottés et une chemise sale et non rasée, même s'il est génial, il n'a pas de chance. On juge comme ça. Alors tout ce que vous voulez, théorie implicite des personnalités peut-être, bon, mais je dois dire qu'il y a un code à respecter. Il faut le respecter. Maintenant que vous êtes des pros, vous entrez dans la cour des grands, il faut vous conduire comme des grands et respecter les codes.